Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, un petit tuto concernant Motion 5. Qu'est-ce qu'est Motion 5 ? Motion 5, c'est un logiciel qui va avec FCPX. Et en fait, c'est un logiciel d'habillage où on fait des effets. On peut faire des effets pour Final Cut, comme c'est écrit. On peut créer des titres, donc des titres animés, des titres qui disparaissent, qui apparaissent. Toutes les transitions, titres, tous les effets que vous trouvez dans Final Cut ont été créés avec Motion. Là, aujourd'hui, je vous propose une petite transition pour aborder un peu Motion et voir un peu ce qu'on peut faire avec. Une petite transition de tâche d'encre, comme ça, qui va faire comme un splash et s'étaler sur l'écran. Et cette transition va faire apparaître l'image d'après. C'est-à-dire qu'on va avoir une première image et le splash va faire apparaître l'image d'après. C'est un effet un peu qu'on peut trouver chez Sam Calder ou d'autres. Donc, on double-clic sur Transition Final Cut. Bon, je n'ai pas abordé les paramètres, mais les paramètres, on les retrouve dans Projet et dans Inspecteur, Propriétés, et on peut éventuellement changer les préréglages. Moi, je laisse en HD. Ah, on ne peut pas changer le temps, mais on peut changer les secondes. On ne peut pas changer la fréquence d'image, mais bon, 29 IPS, c'est parfait. Donc, voilà. Quand on choisit Transition dans la page d'accueil de Motion 5, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve donc un projet. C'est le projet dans lequel va se trouver des groupes. Très important, la notion de groupe dans Motion 5. C'est un peu comme dans Photoshop. Important la notion de groupe. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Une Transition A, qui va être notre première image, et qui va nous amener à la Transition B, notre deuxième image. Qu'est-ce que je vais d'abord faire ? Je vais créer un autre groupe. Vous venez chercher dans Objet, Nouveau groupe. Je vais renommer rapidement, donc Transit, comme Transit, donc Trans Trans B, et celui-ci, je vais l'appeler Trans A, ou Trana. Bon, c'est pareil. Entrée, impeccable. Je prends donc ma Transition B. Alors, vous voyez que quand je sélectionne en surbrillance ici, ça me fait exactement la même chose ici, dans le Timeline. Donc, ma Transition B, je la prends, je l'attrape, et je viens la mettre dans mon groupe, qui est ici. Je la ferme pour l'instant. Ensuite, je ramène donc ma Transition B à hauteur de ma Transition A. Comme dans FCPX, vous avez le petit chariot pour agrandir vos vignettes, je l'emmène donc jusque plus loin que les 10 secondes. Voilà, je l'emmène au bout. Voilà, donc j'ai ma Transition B qui est au-dessus de ma Transition A. Pourquoi ? Parce que ma Transition A, je vais créer une tâche d'encre, que je vais aller chercher dans la bibliothèque, je vais vous montrer comment, et qui va faire apparaître ma Transition B, par l'aide d'un masque de calque, ou d'un masque d'image. Alors, on va d'abord aller chercher, donc sélectionner le groupe, dans Bibliothèque, ici. Donc, vous avez un navigateur, avec tout ce que vous avez dans votre ordinateur, la bibliothèque de Motion, avec des comportements. Bon, ça, on verra ça plus tard, je ne vais pas trop vous embrouiller. On va aller à l'essentiel. Je vais dans ma bibliothèque pour chercher des éléments. Là, en l'occurrence, contenu. Dans le contenu, je prends en bas, à gauche, à côté du plus, la petite icône de Loop, dans laquelle je vais taper Ink. Donc, je fais Entrée, après Entrée, voilà, je vous sélectionnez, mais n'importe quelle image que vous voulez, cette tâche d'encre là, cette tâche d'encre là, ou cette tâche d'encre là, vous voyez, elles sont déjà animées. Donc, ce sera amusant de faire des transitions avec ces tâches d'encre là, ces tâches d'encre là. Bon, celle-là n'est pas terrible. Moi, j'en veux une qui ne soit pas animée pour l'instant, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je la sélectionne, je l'attrape, et je viens la mettre dans mon groupe. Voilà, elle est ici. Je vais désélectionner la transition B pour avoir ma tâche. Et sur cette tâche, je vais donc déjà l'animer, puisque je veux que ce soit une tâche d'encre qui soit animée. Donc, une fois que je l'ai sélectionnée, je vais dans Inspecteur, comme dans FCPX. Et l'inspecteur, ça sert à quoi ? Vous allez trouver tous vos réglages. Vos réglages de position, de rotation, d'échelle, de déformation, mais aussi tous les comportements, puisque c'est un objet. C'est considéré par Motion 5 comme un objet. Vous allez pouvoir lui appliquer des comportements que vous allez trouver dans votre bibliothèque. Des comportements d'agitation. Enfin, bon, ça, c'est des choses qu'on pourra voir plus tard. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et j'essaierai de faire un petit tuto qui regroupera un peu toutes les questions qu'on m'aura posées sur Motion 5. Donc, vous avez les comportements, les filtres et l'image, avec une zone de dépôt. Là, on va dans Propriété. Moi, ce que je veux, c'est que ma tâche d'encre parte de rien et que quasiment en une seconde, une tâche apparaisse et s'étale. Donc, d'abord, première chose, je mets l'échelle à zéro. Je mets mon chariot, enfin mon curseur de timeline à zéro. Et là, comme dans fcpx, vous avez le petit plus. Donc, si vous avez fcpx, vous connaissez, pour les autres, c'est ajouter une image clé. Donc là, on part de zéro. Mon chariot, je vais le pousser jusqu'à, on va dire, par ici. Voilà. Et je veux déjà que, voilà, à partir d'ici, voilà, ma tâche soit grosse comme ça. Donc, lui, Motion 5 continue à enregistrer les paramètres. Je vais ensuite, au bout de mes 10 secondes, et là, je veux que ma tâche soit recouvre toute, au bout de 10 secondes, recouvre toute ma transition. Donc, pour ce faire, je l'étale, je l'étale, je l'étale. Je la remets, bien entendu, en position. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, mais deux petites traits jaunes verticales horizontales qui indiquent que vous êtes au centre. Voilà, vous étalez, et vous avez le petit trait jaune. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Si je ramène mon chariot, hop, donc voilà, je fais play. Voilà. Donc là, paf. Alors là, l'effet n'est pas encore spectaculaire, parce qu'en fait, Motion 5, avec son moteur de rendu, ne fait pas une seconde, une seconde. Une vraie seconde en réel, chez Motion 5, ça dure au moins une seconde et demie, voire deux secondes. Parce que, lui, derrière, la carte mère tourne à plein pot pour faire le rendu. En tout cas, j'ai l'animation. Voilà, j'ai créé l'animation. Vous voyez comment on peut faire l'animation. C'est une animation toute simple d'échelle, dans le temps. Voilà. Si elle ne vous plaît pas, cette animation, vous pouvez très bien aller chercher vos images clés. Comment ? Vous cliquez en bas, à gauche, là où il y a ma petite flèche, vous voyez, Afficher, masquer l'éditeur d'images clés. Vous cliquez dessus, vous enlevez la surbrillance bleue de pellicule, Afficher, masquer la timeline vidéo, et vous avez toutes vos images clés. Voilà. Donc là, on n'a que l'échelle. Et là, vous pouvez déplacer vos points. Vous faites une multisélection en faisant un cadre autour des points que vous voulez travailler. Donc là, tous les points, ou un seul point. Voilà. Vous pouvez, bien entendu, augmenter l'échelle de votre timeline, comme dans SCP-X. Voilà. Moi, pour l'instant, l'animation me plaît. Ce n'est pas le propos du jour. Le propos du jour, c'est de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Motion 5. Et faire une transition sympa. Pareil, l'image-là, je la prolonge sur les 10 secondes. Voilà. Ce à quoi ? Je vais appliquer cette image, qui est un objet pour Motion 5. Je vais lui appliquer. C'est donc une incrustation. Incrustation que l'on trouve dans les filtres. Dans le dossier incrustation, je sélectionne incrustation. Donc je l'attrape et je viens l'appliquer sur ma tâche d'encre. Pourquoi ? Parce que je veux que ma transition B apparaisse derrière cette incrustation. Donc je veux que ma première image, qui sera sur la transition A, soit ma première image, et que l'attache d'encre qui va s'étaler, fasse apparaître l'image d'après, qui sera ma transition B. C'est pour ça que j'applique donc cet incrustateur. On va remettre la transition B quand on sélectionne. Ça, je ne vous ai pas expliqué, mais bon, voilà. Vous avez compris que si on sélectionne et sélectionne, c'est dans l'ordre des calques. Bien entendu, attention, dans Motion 5, c'est comme dans Photoshop ou dans d'autres logiciels d'image. Le premier calque, c'est celui qui apparaît. Donc là, moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux quand même que ma transition A soit en premier. Et j'ai mis ma transition B en premier. Donc je vais lui ajouter un masque d'image ou un masque de calque. Voilà. Et de ce masque, je veux que ce soit l'image de ma tâche d'encre qui soit ce masque. Donc je la sélectionne et je viens l'y mettre dedans. Voilà. Et là, vous avez donc... Hop ! Sauf que là, mon opacité n'est vraiment pas bonne. Donc je re-sélectionne ça. Je refais une sélection. Voilà. Il l'a accepté. Voilà. Donc là, j'ai bien... Paf ! Ah oui. Ah, parce qu'il m'a créé. OK. J'ai compris ce qu'il a fait. Il y a... Il doit y avoir... OK. J'ai compris ce qu'il a fait. Il m'a mis plusieurs... OK. Il faut que je la remette à zéro. Donc la petite flèche qui est réinitialisée. Vous réinitialisez l'ensemble. Vous avez vu que les échantillons, il y en avait un sur trois. Il n'y en a plus. Vous sélectionnez. Et voilà. Là, c'est bon. Voilà. Là, on est bon de bout en bout. Voilà. Donc vous allez me dire, c'est super. C'est exactement ce que je voulais comme transition. Mais maintenant, comment je fais pour la mettre dans fcpx ? Ce n'est pas compliqué. Vous allez dans fichier. Alors déjà, projet. Transition. Ouais. Transition. Ink. Ink comme encre pour les cancres qui n'auraient pas été plus loin en anglais. Donc ink égale encre en français. Fichier et enregistré. Donc, vous tapez. Transition. Ink. Alors moi, j'ai des catégories que j'ai créées. Je vous montrerai. De toute façon, ce n'était pas compliqué. Nouvelle catégorie. Vous créez une catégorie. Et le thème. Pareil. Nouveau thème. Transition. Vic. Transition. Vic. Enregistrez le film de preview. C'est quoi ? C'est le petit vignette que vous avez dans les transitions qui vous permet de voir ce que ça donne. Ce que ça donne et ce que c'est. Donc c'est important de la mettre. Voilà. Là, il va mouliner pendant au moins deux minutes. Donc on va se retrouver dans deux minutes. Là, en fait, il est en train de le mettre. Il est en train de le publier dans FCPX. Il l'enregistre et en même temps, il le met dans FCPX. Donc on se retrouve dans deux minutes. Il a fini de calculer. On se retrouve. On va donc chercher Final Cut Pro 10. Ici. Voilà. J'enlève donc cette transition. Donc vous voyez, j'ai deux images. Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est deux images qui est un contraste quand même. Donc voilà. Je vais chercher ma transition Ink. Voilà. Que l'on vient de créer. Donc j'en avais créé d'autres. Donc voilà ce que c'est que le petit preview que je vous expliquais. Ça vous permet de voir à quoi ça correspond. Donc voilà. Celle qu'on vient de créer, c'est celle-ci. Je la prends. Je la mets en lieu et place d'une transition. Comme vous vous en rendez compte que vous allez soyez 10 secondes, 5 secondes ou une seconde dans Motion 5 comme temps dans les transitions, il s'en fout. Mais pour modifier la durée, parce que là c'est un peu court, là vous voyez, je pense que si je fais un petit play, hop, il ne veut pas, paf. Oh, quoique, hop, un petit play. Si vous trouvez que c'est un peu court, en plus ça ne fait pas vraiment une tâche qui s'étale, vous faites un contrôle D sur votre transition ou même sur n'importe quelle vignette vidéo et vous mettez à la durée que vous voulez. Donc 5 secondes par exemple, paf, vous voyez que mon petite transition a évolué. Donc ensuite, il va faire un rendu. Donc pour que ça aille plus vite, pour ne pas qu'il fasse un rendu de l'ensemble de la timeline, vous faites un contrôle R. Et là il ne va rendre que ce qui est sélectionné, ce qui va aller beaucoup plus vite au niveau des rendus. Donc vous voyez là, hop, tac, il a déjà quasiment fini. Donc ça, ça permet de gagner un peu de temps parce que sinon quand on attend des fois les rendus, c'est compliqué. Donc je me remets, hop, ma petite truc et vous allez voir que ça va être assez fluide. Voilà, vous voyez qu'en mettant 5 secondes, on a vraiment cet effet de tâche. Splac. Et voilà, qui s'étale après. Alors bien entendu, on peut améliorer tout ça. Là, c'était juste pour vous montrer où aller chercher certains contenus, certaines, voilà, comment on procède avec les groupes. Les groupes sont très importants. La notion de groupe est très importante. Comme dans Photoshop, la notion de cac, l'ordre des calques est très importante dans Motion 5. Mais voilà, là, on a créé une petite transition sympa qui change un peu, qui n'existe pas nativement dans FCPX. Et bien entendu, vous pouvez l'améliorer, changer. Là, j'ai pris cette tâche-là, mais vous pouvez choisir d'autres formes. Enfin voilà, si vous avez une petite modif, allez, vite fait, je vous la fais. Vous avez une petite modif, ça ne vous plaît pas, c'est pas franchi. Ça ne vous plaît pas, le temps ne vous plaît pas. Vous retournez donc sur votre projet. Vous refaites une petite modif de, je ne sais pas moi, par exemple, ça ne vous plaît pas au niveau des images clés. Donc n'oubliez pas de re-sélectionner l'objet sur lequel vous avez appliqué des images clés. Vous sélectionnez, vous modifiez, vous refaites un enregistrement. Paf, enregistré. Il va remouliner un petit peu de minutes, le temps de refaire le rendu. Et vous allez donc retourner dans fcpx pour voir ce que ça donne. Voilà. Attention, il ne remettra pas automatiquement cette petite transition-là que vous avez mise précédemment. Celle-là reste la version antérieure. Donc il faut éliminer cette version antérieure et re-sélectionner la nouvelle version, la réagrandir. Si vous voulez ou pas. Et en tout cas, re-sélectionnez dans vos transitions la nouvelle version que vous avez enregistrée. Voilà. Avec les modifications que vous aurez opérées. Voilà, c'était la petite astuce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche de notification pour avoir les prochains tutos. Mettez des gros pouces bleus. Ça va me motiver. Quoi d'autre ? Laissez des commentaires. Posez-moi des questions. Donnez-moi des idées de tutos. Motion 5, FCPX et tout ça. Comment on fait ci ? Comment on fait ça, Cyril ? Voilà. N'hésitez pas. Je répondrai quasiment à tout le monde. Je vous laisse avec Motion 5. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et une nouvelle vidéo. Ou de nouvelles vidéos, bien entendu. Allez, merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501